Voici le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite. Pour le premier défi, on va vous demander de toucher les points faibles avec votre pioche. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement taper des objets, comme ceci, ensuite vous avez un point faible qui apparaît et vous allez devoir toucher le point faible 25 fois pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à 5 lieux dits différents. Donc pour ce faire, vous avez juste à sauter du bus, ensuite d'atterrir dans une ville. Et les lieux dits, c'est tout simplement le nom des villes que vous voyez sur la carte. Donc par exemple, Steamy Spring, Mega City, Rumble Ruins, etc. Dès que vous aurez atterri dans 5 villes différentes, là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir trouver un véhicule et ensuite parcourir 2000 mètres pour terminer le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir éliminer 7 adversaires avec un fusil à pompe ou alors un fusil à répétition explosif. Donc le fusil à répétition explosif, il se trouve juste en dessous de Steamy Stack, près de ce personnage-là. Vous allez pouvoir lui acheter pour 250 lingots d'or. Hop, voilà. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer cet adversaire avec soit un fusil à pompe ou soit un fusil à répétition explosif. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer 3 joueurs en une seule partie. Donc voilà, vous avez juste à éliminer 3 joueurs sans mourir en une seule partie pour terminer le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir finir dans le top 10. Donc moi, la petite astuce que je peux vous donner pour faire ce top 10, c'est d'aller ici à Megacity, donc sur le dragon, et vous restez en l'air déjà pendant la première zone, voire les 2-3 premières zones. Si vous avez de la chance, la zone va rester là. Ensuite, quand la zone se déplace, si vous n'êtes plus dans la zone, vous vous cachez dans un bousson ou dans un bâtiment. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre le top 10. Donc là, on peut voir que je suis en duo. Il y a 35 équipes, donc je suis en top 35. Si je serai en solo, il faudrait juste que j'attende qu'il y ait 90 joueurs éliminés. Et dès que vous voyez qu'il ne reste que 10 teams ou 10 joueurs restants en vie, là, vous vous tuez ou vous finissez votre game sans prendre de risque pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander d'utiliser des gants de camouflage pour conquérir un point de capture. Donc les gants de camouflage, vous pouvez les acheter au personnage Fugace qui est juste ici, pour 400 lingots d'or. Je vous montre où il se trouve, juste en dessous de Kriki Kumpound. Et ensuite, vous allez à un lieu dit, donc n'importe quelle ville, et vous allez prendre le point de capture. Alors par contre, quand vous prenez le point de capture, faites très attention parce qu'il faut que vous soyez invisibles. Donc anticipez les choses et activez votre camouflage au dernier moment pour prendre le point de capture quand vous êtes camouflé. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL C'est parti. Bon appétit.